allez salut à tous les amis c'est le démaquette et les amis j'espère que vous allez bien alors voilà les amis se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour l'ouverture de boîte de la renouest à fait je vous avais parlé hier dans le vélo que vendredi on est samedi bah voilà je vais vous faire tout de suite la petite ouverture de boîte comme ça ça intéresse quelqu'un qui veut se la procurer au moins voilà vous savez sur contenu le contenu de la boîte avant tout je voulais vous faire voir un peu je vous avais parlé hier alors dans la vidéo du vélo que je vous avais parlé de de la display voilà les petits display que j'ai que j'ai commandé alors c'est vrai je me suis dit après peut-être que display on voit là c'est simplement c'est ça c'est les petites vitrines tout simplement bon je pense que vous avez compris mais sinon voilà c'est tout simplement ces petites vitrines là pour venir installer les modèles fini à 24 dedans et comme je vous dis c'est vrai que bon c'est pas là elle fait 23 cm de long sur 12 cm de large et 8 cm de hauteur c'est vrai que c'est pas mal quand même fabio m'avait donné bah je vous l'avais dit hier voilà c'est fabio qui m'avait donné l'idée comme je vous redis je comme je vais faire quelques quelques vidéos quelques vidéos comme je vais faire quelques expos voilà je dis pas je vais pas en faire 50 sur un an moi j'irai maintenant un peu plus aux expos et puis voilà je vais faire déjà là j'en fais une au mois de mai où je vais exposer mes modèles et puis c'est vrai que pour moi le transport déjà ça sera déjà beaucoup mieux seront connu les modèles collés et en plus pendant l'expo comme je vous ai dit ça sera protégé pour éviter que les gens mettent leurs doigts dessus ou voilà ou même pas les gens ou les ou les petits les enfants quand ils regardent ça va très vite il suffit de mettre un doigt ils enlèvent un rétro ou voilà comme ça les modèles seront protégés et puis en même temps de la poussière ce qu'on devrait bouger un peu et même pour moi faire une caisse de rangement et les ranger dedans ça sera super cool le plus c'est la moto la moto faut que j'ai eu mon idée je fabriquer une boîte moi même pour venir poser mes motos pour pas les abîmer enfin voilà c'était tout simplement ça et puis ce que je vous ai parlé ce que j'ai acheté pour faire les fonds de boîte c'est ça c'est ce petit jardin c'est bien tamia qui fait ça 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 en adhésif vous voyez ici ou l'eau c'est en adhésif alors ça je peux faire deux boîtes avec un je peux les couper j'en fais deux et puis ça sera mon décor de forme ça j'avais posé voilà j'avais posé mon modèle dessus dans la boîte voilà ça sera cool ça fait une petite finition supplémentaire bon ça vaut 5 euros je crois la planche peut-être un peu moins ou 5 euros la planche enfin voilà je fais deux boîtes avec et puis ça ça va finir un peu et c'est vrai que le rangement dans la vitrine on peut les mettre l'une sur l'autre bim bim ils seront protégés deux fois je veux dire dans la vitrine on peut mettre double modèle enfin contre parce que si vous voyez là la boîte aller comme ça bon là bien soit la boîte avec si vous en mettez l'une sur l'autre vous pouvez mettre sur vos étagères vous pouvez en g2 alors parce que habituellement quand les mail l'une sur l'autre allez on n'en met pas beaucoup là par contre j'ai remarqué qu'on peut c'est bien ça fait doubler aussi la place et puis seront protégés deux fois de la poussière que tous les mois venir donner avec le passons et puis risquer d'enlever des pièces ou de les casser enfin voilà les displays c'était tout simplement ça bon je pense que vous connaissez les amis voilà c'est ça que j'ai acheté j'en ai acheté plusieurs boîtes pour mettre mais plusieurs modèles voilà ensuite alors on va revenir sur les staffettes alors voilà le modèle alors c'est bien sûr bon voilà c'est du lr parce qu'il ya que l'air qui sort ces modèles là je voulais dire la dernière fois là pour ça que c'est des mots c'est ce que c'est mon genre de maquette moi c'est ces véhicules mythiques moi je suis pas trop véhicule récent alors voilà c'est il ya que qui ressortent des modèles comme ça c'est ancien et puis ben voilà alors elle contient 162 pièces et elle fait 16 cm de long et ils peuvent alors c'est là on peut faire deux modèles sautent le modèle de 1964 et le modèle de 1973 alors vite retourner la boîte ça perd son temps sur les côtés de façon il n'y a rien du tout ils font montrer les simplement les dimensions alors ici ils refont montrer la planche de décalque qui est juste là et puis alors là je regarde parce que je viens de bouger où ils sont dedans attendez un peu non c'est bon je crois que j'avais perdu médical que je les ai posé sur la boîte j'ai dû les faire tomber au sol la petite histoire du véhicule comme d'hab la planche de décalque comme je vous ai dit puis si bon les tâtes qu'il faut pour ce véhicule tout simplement voilà voilà alors j'ai sorti déjà les les grappes alors la toute première que je vais vous présenter c'est celle ci alors bien sûr les pièces carrosserie je les laisse dedans les amis je les sors pas parce que comme c'est peut-être du clair vous comprenez si j'avais griffé je vais être ennuyé avec ça voilà les pièces carrosserie alors ça c'est les latéraux bien sûr voilà en pièces transparentes comme vous pouvez voir ici les deux les deux latéraux droite et gauche la porte latérale et les deux portes avant ici tout est en transparent les vitres bien sûr sont collés sur le cette pièce là m'embête à chaque fois les vitres sont moulés alors tout est moulé ensemble il va falloir calfeutrer les vitres mais vous verrez qu'ils ont donné des modèles de masquage sur la notice pare brise lunettes arrière pour les fers voilà enfin le gyrofer qui ici enfin voilà toutes les pièces transparentes pour ce véhicule enfin je comprends je sais pas pourquoi ils ont fait ça en transparent mais ils ont fait le même sur le chrono 4 j'ai la 4l de chez l'air c'est identique c'est en pièces transparentes enfin après ça doit pas être gênant de toute façon qu'on s'est mis en primer et que c'est pas après on voit plus rien enfin voilà mais je comprends pas pourquoi ils ont mis ça et vous allez voir tout de suite pourquoi parce que je comprends pas leur système mais bon voilà pour les la carrosserie alors enfin tout est en morceaux alors ça c'est comme le Volkswagen t1 je pense que ça doit être amusant pour remonter après il faut je vais étudier la notice parce que le Volkswagen t1 il faut tout padre et venir assembler et moi c'est pas trop mon délire de faire tout ça quoi je suis pas trop padre et puis tout monter la carrosserie après parce que ça fait dégueulasse alors je vais voir comment je vais procéder alors on va commencer j'ai la toute première qui ici à la toute petite qui à côté ça c'est le pavillon voilà le toit tout simplement mais par contre vous voyez je pense qu'il a dû exister alors je sais pas parce que je connais pas trop l'histoire de sa faite mais je pense qu'elle a dû exister en version 11 places en minibus parce que je vois qu'il ya comme le Volkswagen t1 vous voyez je pense qu'il ya des vd modèles où on pouvait vitrer ici le haut je pense je pense enfin voilà le ça je sais pas ce que c'est un jeu parce qu'il ya un numéro c'est marqué numéro 2 mais je sais pas enfin voilà le pavillon pour cette pièce ci ensuite on va commencer par celle là alors voilà la partie alors la partie châssis ma baignoire on va dire plus baignoire la partie avant et rien n'est pas contre les pièces sont belles le détaillage est bien fait voilà encore comme les comme les autres à le détaillage est bien fait il n'y a pas beaucoup de flash ça c'est la partie arrière les deux sièges avant ça c'est des parties de mécanique au niveau avant ou arrière je pense plus ça c'est l'arrière et puis voilà quelques toutes les autres pièces là le plancher je pense que vu ça je regardais il va falloir les percées pour mettre les sièges et là la petite calandre ici à l'avant pas mal voilà 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 ici les banquettes ça c'est les banquettes qui vont à l'arrière les armatures le volant alors le volant il y en a deux vous verrez un peu il ya deux volants il ya deux sortes de pare-chocs qui a deux sortes de carrosserie à 200 de tableaux de bord ils ont je pense qu'ils ont mis les pièces en double ils ont fait en même temps pour la boulangerie parce que vous allez voir j'ai des pièces supplémentaires il va nous rester durable que je veux dire pour celui qui veut la faire la calandre alors ça c'est la calandre vous voyez déjà le modèle ça c'est la calandre des années 64 c'est ça année 64 c'est la petite calandre comme ça chromé les pare-chocs pareil et alors je verrais bien c'est lesquels au niveau 64 et au niveau parce qu'il doit avoir certainement alors je pense que cela c'est les modèles 64 le tableau de bord le volant je pense que ça ça doit être 64 c'est pas le modèle 73 voilà les amis pour les pièces mais la calandre est très belle et ensuite la partie ici alors là c'est tout ce qui est parti vous voyez les jantes à les gens sont très bien ça doit être ça c'est la roue de secours ça c'est les cas de jantes qui vont sur le véhicule le châssis au niveau des longerons tout ça y est là la partie mécanique ici moteur allez le détaillage il est quand même super bien fait aussi le carter le carter d'huile le carter d'huile le cache-cubiuteur après voilà toutes les parties mécaniques échappement enfin voilà coller les quatre les quatre amortisseurs les transmissions par voilà c'est un bon modèle hop les poignées aussi je vois et ici voilà c'est ça que vous expliquez et là j'ai ballon volant l'on reçoit alors le volant là le tableau de bord le volant le tableau de bord vous voyez à deux tableaux de bord alors ils ont mis deux carrosseries vous voyez aussi la porte de carrosserie je comprends pas pourquoi ils font ça alors la carrosserie ça je pense que c'est la carrosserie boulangerie celle qui je vais avoir après je vous donnerai confirmation ce que moi j'attends après dès que j'ai reçu bah quand voilà dès qu'elle sera sortie je vous je vous ferai aussi une ouverture de boîte dès que j'aurai reçu l'autre modèle en version carrosserie boulangerie mais je pense que ça c'est cette partie là le tableau de bord et la calandre ça c'est la calandre 73 ça serait que tableau de bord 73 le volant 73 et le pare-chocs 73 ça c'est les pare-chocs de 1973 façon ce que je vois à peu près sur la notice et puis cette carrosserie qu'ils ont donné en supplément avec la porte latérale voilà je vais remettre ça sur les côtés et après reste ici les pneus regardez ici comme vous voyez alors là c'est pareil tout ce qu'ils donnent bon ça c'est les petites je ne sais plus comment ça annonce spécial ça annonce spécial ça annonce mais je ne sais plus pour ça c'est au niveau des roues par contre voilà les pleuils sont adaptés avec ce petit crochet alors hop j'espère que vous voyez là les pneus par eux mêmes bon c'est nickel oui je vais essayer je vais zoomer un peu comme ça vous allez me voir hop voilà alors ici les pneus n'est pas mal et puis vous avez cette tige on va regarder sur la notice si c'est enlevé ou pas par contre la partie du fond elle reste fixe il ya que les gens qui viennent rentrer ici mais voilà tout simplement avec ce petit picoule enfin voilà pour les pneus alors la notice on va regarder tout de suite ça voilà la notice au niveau des calques c'est pareil hop alors il ya les décalques bien sûr là qu'on a vu derrière la boîte à celle et voilà la planche de décalques je laisse la protection pour pas l'abîmer et puis ici il ya celle ci sont supplément donc je pense que c'est pour le deuxième tableau de bord et ça doit être le plus vieux tableau de bord ça vu le modèle je pense que ça c'est pour l'ancien tableau de bord et ça c'est pour le modèle plus récent de 73 oui ici voilà alors ensuite ben voilà les deux modèles alors modèle 64 ce qui différencie basse et les pare-chocs regardez vous pouvez voir les pare-chocs les deux gyrophares il y en a avec gyrophares orange et l'autre que gyrophares bleus et puis la calandre devant bien sûr qui change alors au niveau ben voilà après bah de toute façon on va commencer au niveau je vais dire on va commencer par tout ce qui est partie mécanique tout ce qui est moteur partie châssis ensuite j'espère si vous voyez bien la notice parce que je vous dis moi j'ai un reflet ici de sombre ça va ça se commence à faire un petit reflet ici sombre si je coupe celui là il ya rien du tout je vais laisser comme ça ensuite châssis par tout ce qui est partie mécanique avant échappement comme vous pouvez voir ici et ensuite voilà tout ce qui échappement tout ce qui est les radiateurs ici voilà il faut percer au niveau du plancher pour mettre les sièges voilà on arrive au niveau plancher au niveau des sièges encore au niveau des sièges toujours les sièges et sièges ça c'est tout ce qui est parti habitacle avant tout ce qui est levée de vitesse n'est plus en si les roues alors les roues ainsi apparemment il faut enlever ce qui est à l'intérieur alors me suppose pas pourquoi on fait ça il faut enlever la partie intérieure ce que l'on voit bien que c'est on voit bien que c'est passé du tout ici parti bas tout ce qui est parti avant ce qui est à bout de bord leur paraît tableau de bord je pense qu'il doit oui version au version b voilà c'est ça on a deux tableaux de bord version a version b c'est quoi qui différencie dans les deux là à c'est la baie de oui d'accord la baie de pare bris c'est pareil la version a la version b le volant c'est pareil version a version b ok d'accord ok voilà voilà c'est ça le problème c'est la carrosserie version a ou version b de toute façon c'est la même version a ou version b toute façon c'est la même par que là il faut enlever le feu il nous manque de limer un peu le feu d'accord ça c'est la carrosserie 20 et a alors c'est ça que je voulais voir un peu ça m'attrique un peu la carrosserie en bon c'était du noir brillant la carrosserie gendarmerie elle était noir noir brillant black gloss bah ouais par contre c'est pas du bleu gendarmerie c'est du noir alors j'en apprends une nouvelle les amis peut-être que ouais c'est vrai la police je sais que je voyais que c'était noir et blanc mais je savais pas que la gendarmerie c'était noir aussi tiens et moi qui voulait la mettre en bleu gendarmerie bah non enfin contre c'est pas en bleu c'est en sang noir ok bah alors ça change tout alors c'est là que je vais faire moi le modèle de 1964 alors ensuite ici on arrive au niveau des portes voilà c'est pareil un peu de boulot à faire des portes bah ouais c'est tout du noir en fin de compte ici au niveau de l'arrière les pare-chocs pareil pare-chocs A ou B on va voir moi ça sera le modèle les amis ça sera le modèle 260 et ici après tout ce qui est les phares tout ça bien sûr hop et là ok bon bah moi les amis ça sera le modèle alors ce que je vais faire c'est je voulais faire moi le modèle 60 je regarde un peu mais c'est noir aussi ouais moi je voulais faire le modèle de 1973 moi je voulais faire ce modèle là parce qu'il avait le gyro phare bleu et puis enfin contre moi celui qui m'intéressait le plus c'est avec cette calandre là il rend bien quand même avec cette petite calandre en nid d'abeille et le gyro phare par contre il est en orange mais bon vu que le véhicule il est noir bah je vais faire gendarmerie je vais faire le je vais faire celui là alors je ferai la version de 1964 avec la plus fine la plus fine calandre là et puis ce que je vous parlais début voilà ils ont ce qui est bien quand même vous voyez ce qu'ils ont prévu c'est pour les masquages des vitres voilà bien sûr faut tout découper proprement et puis voilà nous ont quand même donné des exemples pour faire les masques mais bon enfin nous ça va pas nous servir des masques enfin les masques on va simplement moi venir les poser sur le truc et couper au scalpel autour enfin voilà pour le voilà pour les masquages et voilà pour l'ouverture de boîte alors voilà enfin contre c'est sur le modèle celui-ci où il faut enlever les ah bah d'accord il faut allumer les deux petits feux par rapport à ici et les quinotants à l'avant c'est comme ça et normalement c'est comme ça enfin bon moi le modèle alors enfin contre c'est vite parce que vu que c'est du noir brillant moi ça sera cette version là 1964 voilà les amis allez c'était une petite vidéo qui a duré quand même un petit moment on a combien là 18 minutes bon ça va encore voilà les amis pour ce pour ce petit pour ce petit pour cette petite vidéo d'ouverture de boîte voilà voilà pour celui que ça intéresse hein les amis allez-y il y en a chez bah chez Hoopsmodel ou ailleurs attention hein je fais pas de pub Hoopsmodel bon je commande tout le monde commande pratiquement là voilà en ce moment ils en ont pas mal en stock voilà voilà les amis alors bah je vous dis les amis à très vite et à très bientôt et puis bah ce modèle là viendra un de ces jours viendra sur la chaîne je vous dirai pas quand je sais pas du tout là on va déjà finir celle-ci et puis après c'est le montage en coma qui est mis en route je vais attaquer la Jaguar et puis on verra ça tranquillement mais ça viendra sur la chaîne par la suite voilà les amis allez je vous dis à très vite à très bientôt pour des nouvelles vidéos bah ça sera sur sur l'Alpine je pense et puis voilà je vous dis bon week-end à vous bon dimanche et puis à très vite les amis allez ciao les amis bye bye et portez vous bien les amis salut 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 salut